bonsoir à cette heure-ci je pense que oui on est passé du bonjour au bonsoir heureux de vous retrouver c'est notre quatrième et dernière rencontre aujourd'hui pour ceux qui viennent pour la première fois nous n'avons peut-être pas précisé nous avons toujours réservé jusqu'à présent un moment pour les questions et réponses donc après cette présentation nous aurons un moment aussi pour faire le résumé et éclaircir si c'est nécessaire les zones d'ombre qui pourraient y avoir dans nos interventions de ce matin de cette journée la précision qui est important de donner c'est que nos interventions et les questions vont nous voulant les limiter à ce que nous avons ce de quoi nous avons parlé et merci merci au fait que il ya une question avant même d'aborder ce sujet parce que déjà deux fois ce matin nous avons eu dans cette mise au point une réflexion nous sommes sabbat qu'est ce que nous faisons dans une dans une dans comment dirais-je dans une salle d'hôtel et pourquoi nous sommes nous passent à l'église et ce n'est pas la première fois que nous avons eu à nous avons à répondre à cette à cette question dès notre première rencontre ici nous avons eu déjà eu l'occasion de mettre les choses au point mais bon certaines personnes n'étaient pas là il y avait donc nécessairement il est donc peut-être nécessaire de remettre les choses en place nous sommes membres d'église et il est hors de question dans notre démarche de de chercher ou de soutirer une quelconque idée d'une autre création d'église il y a dans la bible sept églises éphèse spire pergam thiatir sard philadelphia et la odyssée et la odyssée signifie jugement du peuple et nous sommes la odyssée jusqu'à ce que quelqu'un me donne un passage dans lequel on pourra nous dire qu'il y aurait une huitième église j'attends le verset d'accord si nous sommes l'église de la odyssée il n'est hors de question d'aller créer une autre organisation qui serait la odyssée bis ou la ou du jeu bref d'accord il faut être clair dessus premier élément deuxième élément l'église adventiste n'a pas changé de message le message de l'église le sanctuaire daniel apocalypse ce que nous faisons n'est pas une invention ni de guille ni de marques ni de laurent non c'est simplement le message de l'église adventiste du septième jour mondial il n'est donc pas question pour nous d'aller puisque l'église n'a pas changé c'est pas à nous de changer ce n'est pas à nous de quitter je ne sais pas si je me fais comprendre ceux qui veulent changer ce message là c'est à eux de quitter est-ce que nous sommes clairs d'accord donc en prêchant le message de l'église je n'ai pas à changer d'église c'est celui qui est gêné qui s'en va ce sont ceux qui ont mis et qui voudraient mettre d'autres doctrines dans l'église adventiste qui finiront par partir il faut que les choses soient claires donc il est hors de question qu'on nous assimile à un quelconque mouvement de je ne sais quoi notre repère c'est le message de l'église adventiste du septième jour point final alors qu'est-ce qu'on fait ici tout simplement parce que pendant des années et encore jusqu'à présent avec certaines personnes on propose ces programmes à l'église mais le courant dans lequel je viens de 6000 kilomètres la semaine dernière j'étais à cette heure ci j'étais à 6000 kilomètres d'ici et pendant les semaines qui ont précédé j'ai eu l'occasion de rencontrer des pasteurs président de fédération président d'union qui sont en harmonie avec la vision officielle de l'église on a été reçu par j'ai été reçu par le président de l'union président de fédération etc bancaux oui il n'y a pas de problème nous ici on est demandeur donc ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière en france que l'église adventiste mondiale a apostasié d'accord donc la situation en france elle est ce qu'elle est avec ce que certains d'entre vous connaissent déjà comme alliance contre nature etc ce qui fait qu'aujourd'hui certaines personnes lorsqu'ils veulent rester fidèles au message sont mis à l'écart pour ne pas dire dehors c'est la raison pour laquelle il nous a semblé évident que si on veut continuer il fallait non plus et d'ailleurs que ce soit Laurent que ce soit Marc etc si on nous invite dans les églises il n'y a aucun problème mais là où il n'y aura jamais de compromis c'est sur la teneur du message c'est ça la différence que ce soit dans la chapelle dans l'église que ce soit en dehors le jour qu'on a la présentation de Laurent on doit pouvoir le faire normalement dans une église sans que le pasteur ou le machin vienne me tirer les oreilles en disant oh là là il faut que nous tu comprends non 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 il n'y a pas de ça voilà la raison qui explique notre positionnement d'accord zéro compromis si je ne peux pas parler de ce qui a été présenté tout à l'heure excusez-moi alors certains vont vouloir nous dire est-ce que stratégie est-ce qu'il ne serait pas mieux de comment dirais-je ne pas tout dire etc mais pendant combien de temps on va jouer à ce jeu là si c'est la fin des temps il va falloir quand même qu'on se mette à commencer à dire ce qui doit être dit avec amour avec humilité etc mais il faut dire ce qui doit être dit ceci pour expliquer le fait qu'aujourd'hui si vous avez si certains d'entre vous peuvent entendre dire que certaines personnes sont séparatistes etc etc nous ne sommes pas séparatistes on est simplement attaché à la racine du message tel quel zéro compromis tout ce qui doit être dit doit être dit voilà comment merci la marque c'est il est écrit je vais maintenant aborder cet aspect ce deuxième aspect qu'est-ce qui nous est arrivé en fait pourquoi est-ce que nous avons voulu faire un séminaire sur la prière nous avons parlé de l'hôtel des parfums et dans l'hôtel des parfums la réflexion a été faite mais alors comment prie-t-on et c'est de cette réflexion de notre dernière rencontre qu'il dit alors si la question se pose c'est qu'il y a un besoin arrêtons-nous et penchons-nous un instant sur ce sujet j'aimerais nous dire c'est une question de temps mais on pourrait faire une semaine entière si ce n'est deux semaines sur le sujet de la prière c'est quelque chose qui mérite que nous puissions nous y attarder de manière à ce que nous puissions ensemble grandir dans l'expérience de l'intercession ce que nous allons faire c'est ça va être une ébauche mais on ne perd pas de vue que des week-ends doivent être organisés pour ces sujets-là et passer à la pratique des veillées de prière des réunions de prière je ne sais pas si nous nous suivons les réunions de prière telles que nous le vivons dans les églises méritent d'être revues à la lumière de la parole de Dieu deuxième aspect donc nous avons dit et c'est ce texte qui va nous servir de base dans Jacques chapitre 5 le verset 16 la prière du juste est d'une grande efficace efficacité la prière du juste pas la prière de l'impie pas la prière de monsieur tout le monde mais ce texte Jacques nous dit que c'est la prière du juste elle n'est pas simplement efficace elle est d'une grande efficacité d'une grande efficacité il y a deux sortes de moyens nécessaires pour produire un réveil la vérité pour agir sur les hommes et la prière pour agir sur Dieu où commence à agir sur Dieu quand je parle d'agir sur Dieu je ne pense pas que l'esprit le caractère ou les intentions de Dieu soient changés par la prière mais la prière produit en nous un changement qui permet à Dieu de faire ce qu'il ne pourrait pas faire sans cela la première personne qui doit être impactée par la prière c'est nous-mêmes et lorsque Dieu voit ce qui se passe à l'intérieur de ses enfants alors il peut comment dirais-je il peut exercer il peut maintenant agir efficacement sûr dans son peuple deux sortes de moyens nécessaires pour produire les réveils la vérité qui agit sur les hommes le message de l'évangile et Jésus va faire l'expérience lorsqu'il va dire si vous ne mangez la chair du fils de l'homme ou s'il ne buvez son sang vous n'aurez pas la vie éternelle c'est là c'était une vérité mais cette vérité pouvait choquer et a choqué néanmoins Jésus l'a dit des hommes sont partis et Jésus va poser la question au sien mais vous qu'en est-il le réveil deux éléments vont servir pour le réveil la vérité la vérité qui est inspirée des saintes écritures et la prière il y a des hommes et des femmes qui commettent l'erreur de ne dire que la vérité et ne prient pas assez il y en a ceux qui ne font que prier et ne jamais dire la vérité ce sont là deux écueils mortels quand un pécheur se repent ses dispositions mettent Dieu dans la possibilité de lui pardonner Dieu a toujours été prêt à pardonner à cette condition de sorte que quand le pécheur change de sentiment et se repent il n'a pas besoin d'un changement correspondant en Dieu pour le lui pardonner Dieu a toujours été disposé à pardonner mais il attend que le pécheur se répand qu'il change d'état d'esprit mais quand les chrétiens font monter à Dieu des prières ferventes cet état de leur âme permet à Dieu de leur répondre par des bénédictions car ils étaient toujours prêts à accorder ses grâces à ceux qui revêtiraient des dispositions convenables et qui prieraient selon sa volonté la prière est un anneau essentiel dans la chaîne des moyens qui produisent un réveil elle y est aussi nécessaire que la vérité c'est malheureux car à moins qu'eux-mêmes ou quelques-uns n'aient l'esprit de prière la vérité seule ne fera qu'endurcir les hommes dans l'impénitence il est probable qu'un jour du jugement on verra que rien n'a jamais été effectué que par la vérité seule avec quelques ailes qu'elle a été présentée et qu'il a toujours fallu pour qu'elle agisse qu'il y ait eu quelque part un esprit de prière qui donna l'accès des cœurs cette prière ne consiste pas seulement en de bons désirs quoique de bons désirs soient agréables à Dieu sans aucun doute le ciel même est rempli en est rempli et on le trouve dans tous les êtres où règne la sainteté mais les désirs ne sont pas des prières les hommes peuvent avoir des désirs de ce genre comme en ont les anges et les esprits glorifiés la prière efficace est autre chose c'est comme l'impliquent les mots même d'une prière c'est la prière qui obtient la prière qui obtient qui effectue son objet et nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet prier oui mais encore faut-il que nous apprenons à prier de façon efficace des paniers multiplient des prières il y a des hommes et des femmes qui peuvent prier 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 à la fin de la journée tu n'as toujours rien si nous avons appris à prier alors peut-être il faut préciser il nous faut apprendre à prier de façon efficace il faut prier pour un objet défini il faut prier pour prier de façon efficace il nous faut apprendre à prier pour un objet défini je ne sais pas si nous aurons le temps de parler des réunions de prière mais on verra bien il ne faut pas s'attendre à prier d'une manière efficace lorsqu'on prie au hasard et en gros sans objet distinct ou défini parlons par exemple de la prière secrète bien des gens s'en vont dans leur cabinet parce que disent-ils ils veulent aller faire leur prière le moment est venu où ils ont l'habitude de se retirer pour cet exercice ça sera le matin ou le midi ou en quelque que ce soit et au lieu d'avoir quelque chose à dire quelques objets positifs dans leur esprit ils se mettent à genoux ils se mettent à prier pour tout ce qui se présente à leur esprit pour tel objet qui flotte en ce moment devant leur imagination et quand ils ont fini ils pourraient à peine dire un mot de tout ce qu'ils ont demandé à Dieu c'est la rejointe que nous avons dit déjà ce matin pour prier de façon efficace le premier objectif c'est que nous devons prier pour un objet défini avant de te mettre à genoux pourquoi veux-tu prier pourquoi me pries-tu est-ce que nous nous écoutons est-ce que vous faites une conversation pour converser ou est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose à dire à communiquer à votre interlocuteur ce n'est pas par là la prière ce n'est pas par là la prière efficace que dirions-nous de quelqu'un qui voudrait agir sur le parlement et qui dirait voici l'hiver le parlement est assemblé c'est le moment de faire des pétitions et qui se mettrait à pétitionner à pétitionner sans aucun objet positif pensez-vous que le parlement s'en occuperait beaucoup il y a trop de prières de ce genre un homme donc doit avoir devant lui dans sa prière quelques objets définis on ne peut prier d'une manière efficace pour une variété d'objets tout à la fois l'esprit de l'homme est constitué de telle manière qu'il ne peut fixer ses désirs avec intensité sur plusieurs choses en même temps tous les exemples de prières efficaces que nous présente la Bible sont dans ce genre sont dans le genre dont je parle et partout vous pouvez trouver cette bénédiction a été obtenue par la prière vous trouverez aussi que la prière avait eu lieu pour un objet défini laissez-moi prendre un exemple Anne était stérile vous vous souvenez de cela ? d'accord lorsque Anne va au temple prier et qu'elle finit par murmurer etc et que Elie finit par dire mais cette femme c'est parce qu'elle a bu d'accord quand Anne vient se présente devant l'éternel le problème d'Anne ce n'est pas comment dirais-je qu'est-ce que je pourrais prendre ce n'est pas ce n'est pas la cuisine le problème d'Anne ce n'est pas comment dirais-je le conflit avec ses voisins ou ses voisines le problème de Anne c'est qu'elle était stérile et qu'elle voulait un enfant nous sommes d'accord et bien ça va être l'objet de sa prière ça sera l'objet de sa prière Seigneur je suis stérile mais je sais qu'avec toi tout est possible je voudrais que tu me donnes un enfant mes amis est-ce que c'est clair mais Dieu n'est pas sourd c'est clair Seigneur tu sais que je ne suis pas bien car seulement je ne suis pas un peu machin vous priez pour quoi nous prions pour quoi or et c'est là peut-être qu'il est important que nous définissions ensemble le mot prière prière égale requête proskuneo qui est un verbe qui est un mot grec signifie se pencher vers quelqu'un pour lui faire une requête une requête c'est quoi c'est une demande c'est une demande et Anne va dire à Dieu je suis stérile je voudrais que tu me donnes un enfant remarquez la démarche je suis stérile déjà reconnaissons notre état première des choses c'est qu'il faut que celui qui s'adresse à Dieu reconnaisse son état et son manque non pas si tu je pense qu'il y a un petit réglage je ne suis pas tout à fait stérile bon je voudrais juste que tu me donnes un coup de main vous pouvez toujours attendre Dieu ne donne pas de coup de main Dieu accomplit en nous le changement nécessaire pour prier de façon efficace je voudrais qu'ensemble nous puissions nous rendre compte que nous devons être précis dans notre requête et plus tard que Anne aura un enfant et qu'il viendra et qu'elle viendra avec son enfant qu'est-ce qu'elle va dire à Élie c'est pour cet enfant que je priais l'éternel c'est du concret pour elle elle ne vient pas pour mille choses elle vient parce qu'elle a un besoin soyons précis défini nous voulons un réveil c'est clair oui ou non d'accord pourquoi voulez-vous un réveil je voudrais Seigneur que tu accomplisses telle chose pourquoi tu me demandes cela est-ce que je suis capable de l'accomplir oui tu es capable de l'accomplir alors en fait nous sommes dans un échange quand ce genre de prière est exaucé nous ne pouvons pas nous tromper et mettre ça sur le compte du hasard impossible parce que ma requête a été précise la réponse de Dieu est précise première condition pour prier de façon efficace c'est que nous soyons précis dans notre requête deuxième élément pour être efficace elle doit être en accord avec la volonté révélée de Dieu prier pour des choses contraires à cette volonté révélée c'est tenter Dieu or Dieu a révélé sa volonté aux hommes en trois manières différentes pour les diriger dans la prière volonté révélée de Dieu et c'est là que nous faudrons mettre en fait la notion de prier avec foi prier par la foi mais le texte nous dit dans Jean chapitre 1 Corinthien 10 verset 17 or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ autrement dit prier par la foi c'est s'appuyer sur une promesse divine qui a été révélée nous nous suivons si donc méchant que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent donc la volonté de Dieu a été révélée il nous dit au travers de sa parole si vous me demandez le Saint-Esprit je suis totalement disposé à vous le donner nous sommes d'accord alors ce genre de requête ne peut pas dire Seigneur si c'est ta volonté est-ce qu'on se suit Dieu a déjà exprimé sa volonté si vous me demandez le Saint-Esprit je vous le donnerai tu ne peux pas terminer une prière comme ça en disant Seigneur si c'est ta volonté puisque sa volonté s'est déjà exprimée est-ce qu'on se suit toujours prier par la foi c'est s'appuyer sur une promesse une volonté une volonté de Dieu qui a été révélée or les hommes de prière ce sont des hommes qui beaucoup vont prendre et dire Seigneur puisque tu as dit ceci ça se trouve dans telle référence à tel passage non pas parce que je vais c'est pas nous qui allons rappeler le passage à Dieu c'est pour que celui qui prie puisse s'asseoir sur ses promesses il ne peut pas ne pas être ainsi puisque Dieu lui-même l'a dit puisqu'il l'a dit Dieu n'est pas comme vous et moi ou quand il dit il oublie ou bien il n'a pas l'intention vraiment de le faire tout ce qu'il a dit il le pense et tout ce qu'il a dit il a la ferme intention de le réaliser c'est donc le deuxième élément pour prier de façon efficace nous devons nous nous positionner sur la volonté révélée de Dieu par la promesse ou des prédictions positives je vais continuer je vais laisser ceci quelquefois Dieu révèle sa volonté par la providence quand il montre clairement que tel et tel événement doit avoir lieu c'est aussi bien une révélation que s'il avait écrite dans sa parole il est impossible de révéler toutes les choses dans la Bible qu'est-ce que nous sommes en train de dire très clairement il nous arrive souvent d'avoir des signes de la part de l'éternel d'avoir comment dirais-je des circonstances qui font que quelque chose est en train de nous dire va dans cette direction-là demande à Dieu telle chose je suis sûr que ça vous est déjà arrivé vous vous laissez etc vous voulez prier et quelque chose quelqu'un c'est pas quelque chose c'est quelqu'un et je crois que c'est l'Esprit-Saint qui est en train de dire demande ça c'est ça que je t'ai mis dans la tête et bien évidemment si cette chose n'est pas contraire à la volonté de Dieu vous savez que c'est l'Esprit de Dieu si c'est quelque chose parce que deux personnes peuvent nous souffler des idées elles viennent soit de Dieu ou de l'autre d'accord gifle la soeur vous savez très bien que ça ne peut pas venir de Dieu d'accord ok donc le problème il est résolu mais par contre prie pour cette soeur demande à l'éternel comment dirais-je une intervention particulière pour cette famille pour cette soeur etc ça je sais de qui ça vient ce genre de choses alors je donnerai libre cours à ce genre de requête parce que c'est le plan de Dieu c'est la volonté de Dieu je suis obligé de laisser certaines parties pour prier pour prier avec efficacité il faut prier avec un coeur soumis à la volonté de Dieu mais n'allez pas confondre la soumission avec l'indifférence on va prendre un exemple concret il n'y a pas deux choses plus différentes les unes de l'autre l'une de l'autre un individu qui arriverait dans un lieu où il était un réveil il était froid pour son compte il n'entrait nullement dans le mouvement religieux et n'avait nul esprit de prière quand il entendit ses frères prier comme Dieu comme si Dieu ne pouvait leur refuser leur demande il fut choqué dit-il de cette hardiesse il ne cessait d'insister sur l'importance de prier avec soumission mais on vit bientôt avec une parfaite évidence qu'il confondait la soumission avec l'indifférence on dit un événement nous est arrivé et quand vous priez on se dit ces gens-là prient écoutez bien c'est comme si Dieu ne pouvait pas dire non à leur requête mais c'est normal puisque Dieu a déjà exprimé sa volonté je vais prendre cet exemple-là si vous priez pour le Saint-Esprit si vous priez pour être vittorieux d'un péché si vous priez pour la conversion d'une telle personne etc vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas et nous ne devions jamais mettre un si derrière ce genre de requête je ne sais pas si on se suit il ne peut pas y avoir un si derrière ce genre de requête il ne peut pas y avoir un si derrière ce genre de requête parce que ceci-là est une insulte à Dieu ceci derrière ceci il y a comment dirais-je de l'incrédulité je vais m'expliquer si vous priez si nous prions et que nous disons Seigneur qu'il y ait un réveil dans ton église si c'est ta volonté il y a problème dans ce genre de prière parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est la volonté de Dieu qu'il y ait un réveil donc je ne suis pas en train de nous dire et d'ailleurs on va peut-être aborder l'autre aspect bientôt la notion de délai quand vous priez quand nous prions ce n'est pas à nous de mettre des délais parce que la prière jusqu'à présent Dieu l'a toujours fait de façon immédiate quand je prie quand vous priez ne mettons pas les choses pour l'année prochaine l'année prochaine c'est trop long pour Dieu la prière c'est aujourd'hui c'est pour aujourd'hui que je demande un réveil à l'éternel pas pour 2019 2019 certains diront que c'est dans 4-5 jours dans une semaine c'est trop long mes amis quand nous intercédons nous prions pour un réveil aujourd'hui je prie pour une conversion aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que le salut est à la portée de l'enfant de Dieu c'est aujourd'hui que Dieu veut le réveil pour son église pas pour demain demain il serait peut-être trop tard ne confondez pas la soumission de la prière avec la confiance générale que Dieu fera en toute chose ce qui est bien cela est bien différent de la soumission ce que j'entends par la soumission c'est l'acquissement l'acquissement de la volonté révélée de Dieu se soumettre à un commandement de Dieu c'est lui obéir bon nombre de personnes vont se dire et nous avons vécu déjà cette expérience on va prier on va prier pour un malade on va prier pour une guérison d'accord première chose avons-nous remarqué que Jésus n'a pas prié pour tout le monde et que les apôtres ne se sont pas déplacés pour prier pour tous les malades mais que ce sont ceux qui venaient à Jésus qui étaient guéris est-ce qu'on se rappelle de cela ce sont ceux qui ont fait la démarche de venir là où Jésus était il y a quelques exceptions on est d'accord ok je parle du paralytique c'est Jésus qui va vers lui mais en règle générale ce sont les malades quand ils entendent que Jésus est quelque part se déplace pour aller vers Jésus et le texte me dit que tout ce qui venait à lui était guéri ok alors si nous voulons vivre ce genre d'expérience dans l'église il faudrait que nous mettions les conditions avant d'aller prier pour quelqu'un pour la guérison d'une personne je ne sais pas si je me suis je suis en train de me faire ou bien avant d'aller gué et avant de prier pour la guérison d'une personne mettons-nous d'abord au clair si la personne est dans les conditions pour une guérison mes amis parce que je n'ai jamais vu d'échec chez les apôtres ni chez Jésus jamais donc ça sous-entend qu'il y a un préalable qui doit avoir lieu d'abord est-ce que nous sommes en état de d'être guéri alors la prière toute compassionnelle Seigneur etc. ça séduit c'est des gentillers ça Jésus les apôtres ils priaient et ils demandaient au Seigneur la guérison mais pas de tout le monde si tu n'es pas dans la situation pour être guéri les apôtres ne venaient pas prier pour toi est-ce que nous nous suivons non vous n'avez pas compris ok je vais me répéter je suis malade d'accord donc fraternellement vous voudrez être comment dirais-je solidaire avec moi pour prier pour moi d'accord ok Seigneur visite-le etc. jusqu'à présent il n'y a pas de soucis mais maintenant c'est ce genre de prière d'accord mais ce n'est pas ce genre de prière que les apôtres faisaient les apôtres quand ils se déplaçaient et c'est ce que Jacques va dire si quelqu'un est malade qu'il appelle quoi les anciens qu'il prie et il continuera à être malade non qu'il le windule et quoi d'accord et on termine par quoi et il sera et il sera guéri à la fin de tout le processus c'est guérison il n'y a pas mort d'accord bon si tu as 95 ans et que tu es malade mon frère ma soeur je viendrai te dire il faudrait peut-être que tu penses à ce que ça va bientôt arriver attendez ce que je suis en train de nous dire ici c'est quoi ce que je suis en train de partager avec vous c'est que nos prières et nos requêtes sont des requêtes éclairées jusqu'à présent il n'y a plus d'immortels depuis que nos premiers parents ont mangé le fruit et que l'espérance de vie maximum qui nous est donnée c'est 120 ans à 95 ans vous vous rapprochez plus de la fin que du début donc il est logique que je commence à penser que ça va bientôt arriver mais par contre il y a totalement une anomalie lorsque je me retrouve avec un jeune homme de 16 ans avec un jeune homme de 20 ans une jeune fille de 20 ans ou de 25 ans là il y a totalement une anomalie puisque Dieu lui a révélé sa volonté en disant je donne 120 ans à l'homme oui ou non la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ d'accord quelle est durée d'espérance que Dieu a donnée à la race humaine 120 ans d'accord donc nous avons tous un capital de 120 mais certaines personnes par notre style de vie on va grogner dans les 120 ans qu'on nous a été donné oui ou non d'accord c'est pour ça que si vous buvez si vous fumez vous êtes en train de rogner dans ce capital là oui ou non parfait ok alors mes amis lorsque je suis en face d'une anomalie par rapport à ce que Dieu a déclaré parce qu'à la base de ma requête je sais le projet de Dieu pour chaque être humain on se suit ou pas d'accord ok alors je suis en face d'une anomalie si c'est un comme c'est un constat d'anomalie alors nous sommes en mesure de venir et d'intercéder pour le Seigneur nous savons que ce plan n'est pas le tien puisque tu as donné 120 ans à la race humaine d'accord alors je vais demander à l'éternel quelque chose de précis nous voulons la guérison de ces personnes maintenant il faut que cette personne soit dans les conditions nécessaires pour que la guérison puisse être effectif on se suit dans les évangiles il dit si quelqu'un est malade qu'il appelle on va l'ondule on va faire ceci on va faire cela et il sera guéri c'est ce qui est écrit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ alors que personne que personne comment dire sur le texte sur la base du texte biblique ne me parle de me dire mais on ne sait pas comment ça vous ne savez pas comment ça on ne sait pas alors ce passage il est faux dans ces cas là nous avons le choix donc l'apôtre Jacques ment puisque dans ce qu'il est en train de dire il est quand je suis malade j'appelle les anciens etc etc et tu seras guéri guéri d'accord alors sachez quel ancien que vous appelez d'accord et donc continuons se soumettre à quelques dégrés ignorés de Dieu qu'on supposerait possible ce n'est pas de la soumission on ne peut se soumettre à une dispensation de la providence jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu car jamais nous ne pouvons savoir ce qui sera un événement jusqu'à ce qu'elle arrive prenez l'exemple de David lorsque son enfant était malade était dans la détresse il luttait par la prière et refusait toute consolation telle quelle voici un exemple qui est très fort David après avoir commis son forfait avec Bek Sheba Bek Sheba met en front un enfant et David en apprend Dieu lui dit l'enfant va mourir Dieu a dit l'enfant va mourir mais regardez l'attitude de David l'éternel est miséricordieux l'éternel il est trop bon je connais ce Dieu alors Daniel va se mettre pardon David va se mettre à jeûner et à prier parce qu'il se dit Dieu l'a dit mais l'événement n'est pas encore là donc je vais me mettre dans les dispositions nécessaires peut-être que l'éternel changera d'avis est-ce qu'on se suit d'accord malgré qu'il y a une parole de l'éternel qui a été donnée l'enfant va mourir David dit je te connais trop je sais qui tu es il est fort probable que tu changes David ça c'est la foi ça c'est la foi il se dit que Dieu est capable de changer d'avis par rapport à ce qu'il a dit et David va se mettre à jeûner et à prier mais le décret Dieu n'a pas changé d'avis à tel point que l'enfant meurt et les gens sont en train de comment dire on ne sait même pas comment est-ce qu'on va lui dire ça etc etc et puis on finit par lui dire l'enfant est mort et changement radical d'attitude monsieur se lève monsieur demande à manger monsieur s'habille mais on ne comprend pas tant qu'il était en vie je pouvais maintenant la sentence a été révélée alors je n'ai plus tout ce que je pouvais faire je l'ai fait voilà un homme soumis à la volonté de Dieu qu'est-ce que j'essaye de nous dire on va se retrouver dans des cas difficiles peut-être impossibles le but que Dieu nous demande c'est mettez-vous toujours dans les conditions pour que si j'ai à intervenir nous avons reçu et ça m'a toujours blessé nous avons eu à Évry un jeune homme qui est décédé je suis triste de constater que l'Église ne s'est pas mise dans les situations nécessaires pour que Dieu puisse intervenir comme aujourd'hui c'est fait mais est-ce qu'on s'imagine comment on aurait pu se mettre en jeûne et en prière bouleverser le programme de l'Église pour nous dire Seigneur nous sommes en face de quelque chose qui n'est pas de ta volonté alors nous nous repentons en tant que communauté nous confessons nos péchés et Seigneur nous te demandons d'intervenir et de sauver la vie de ce jeune homme mes amis dire cela est-ce que c'est donner un ordre à Dieu ce n'est pas passé ah non 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 vous ne pouvez pas faire ça etc c'est Dieu qui décide mon Dieu que c'est triste que c'est triste l'avenir l'éternité nous le révélera c'est peut-être parce que Dieu a vu l'état de son Église et l'adieu au jeune homme je préfère te fermer les yeux ça n'enlève rien à notre culpabilité mes amis l'éternité nous révélera ce qui s'est passé quatrième la prière efficace pour un certain pour un certain objet implique l'idée d'un désir de l'obtenir qui soit en proportion avec son importance lorsqu'une personne désire réellement une bénédiction ces désirs auront quelques proportions à la grandeur de cette bénédiction même les désirs de notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il demandait une grâce étaient d'une vivacité étonnante et arrivaient même jusqu'à l'agonie si on nous apprenait aujourd'hui que nous sommes atteints d'un cancer d'une lécémie je me vois bien je nous vois bien je me vois bien dans l'attitude dans laquelle je prierai avec l'énergie du désespoir mes amis aujourd'hui je demande à Dieu que Seigneur tu me permettes avec de prier avec cette même énergie du désespoir pour la victoire sur le péché mes amis si nous traitons cet événement là comme ici Seigneur je pense qu'il serait vraiment bien que tu me débarrasses de ça mais bon ne sois pas pressé il n'y a pas le feu ne sois pas pressé il n'y a pas le feu alors l'éternel comprend et voit que nous ne sommes pas du tout sincères dans ce genre de requête tu demandes à Dieu de te débarrasser d'un péché mais en réalité tu ne veux pas te débarrasser de ce péché là et je crois que c'est ce qui fait la différence que nous puissions prier avec ardeur pour que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes victorieux et le problème de la maladie c'est un détail le problème du travail c'est un détail le problème comment dirais-je de la famille etc je ne sais pas encore ce sont là des détails ce que Dieu attend de ses enfants c'est lorsque nous nous ouvrons à lui pour qu'il fasse de nous des hommes et des femmes victorieux débarrassés de mes travers victorieux en marchant comme lui a marché je nous invite à prier dans ce sens là en priorité Dieu sait que nous avons besoin de travail Dieu sait que nous avons besoin de santé Dieu sait que nous avons besoin de etc 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 cherchez d'abord et prioritairement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus nous avons l'habitude de passer une liste de courses une liste de courses on pleure parce qu'on n'a pas de travail on pleure parce qu'on n'a pas de mari on n'a pas de femme on n'a pas ceci on n'a pas cela etc pleure pour demander à Dieu d'être victorieux du péché j'ai mis pour que ce soit victorieux du péché et l'éternel qui voit notre coeur dit waouh celui là ok il veut jouer franc jeu avec moi je vais avancer si nous éprouvons quelques désirs bien intentionnés à certains égards il y a une forte présomption que c'est l'esprit de Dieu qui hécite en nous ce désir et qui nous pousse à prier pour cet objet de manière qu'il soit accordé à notre prière dans un cas dans un cas pareil il n'y a rien à reprocher à la véhémence du désir ni à ses opportunités le chrétien peut monter en quelque sorte au ciel et prendre Dieu par la main oh oh monter au ciel et prendre Dieu par la main je pense à Jacob que Laurent nous a parlé lorsqu'il luttait dans cet événement là il lutte contre Dieu qu'est-ce qu'il lutte avec Dieu il y a un homme qui se met à l'attaquer mais Jacob ne sait pas que c'est Dieu Jacob lutte pour sa vie c'est après qu'il va se rendre compte en réalité mais attends cet homme aurait pu me finir depuis longtemps mais comment se fait-il qu'il se bat toujours avec moi il arrive etc et il finit par comprendre dans sa lutte que c'est Dieu on dit il a lutté avec Dieu et les hommes et il a été vainqueur que nos prières soient de cette accabie là la prière pour être efficace doit être faite par suite de motifs convenables elle ne doit pas être égoïste mais elle doit provenir d'un intérêt profond pour d'un intérêt profond que nous prenons que nous prenons à la gloire de Dieu j'ai raconté l'expérience d'une femme elle a prié pendant 20 ans pour la conversion de son mari et pendant 20 ans rien ne s'est produit 20 ans de prière quasiment tous les jours elle a prié pour la conversion de son mari mais jamais son mari le mieux qu'elle a eu c'était d'avoir son mari qui l'emmenait à l'église et qui lui disait ok vas-y je viens de te chercher mais pour que lui sorte de sa voiture pour aller à l'église et un jour excéder il dit mais Seigneur tu n'écoutes jamais ma prière ça fait plus de 20 ans que je te prie pour la conversion de mari mais tu n'as jamais rien fait en parlant de ça avec quelqu'un il a dit mais pourquoi tu demandes à Dieu de convertir ton mari écoutez la réponse elle est sincère mais elle est terrible parce que si mon mari devient chrétien nous irons tous les deux dans l'église et c'est donc lui qui m'emmènera à l'église et qui me ramènera à la maison vous avez vu le mobile ? est-ce que vous m'avez suivi ? vous m'avez suivi ou pas ? le motif pour lequel cette femme demande à ce que son mari puisse être converti c'est que lui elle elle veut un chauffeur c'est pas c'est c'est un chauffeur d'accord ? donc à la maison ça sera plus facile etc etc autrement dit ce sont là des mobiles égoïstes alors quand elle a appris cela elle a commencé à changer cette fois-ci de mobile et ce 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 l'évangéliste lui dit le jour où vous commencerez à prier parce que vous allez vous rendre compte que la vie de votre mari est un abomination à l'éternel est un déshonneur à la gloire de Dieu et que vous commencerez à prier pour que votre mari cesse de déshonorer Dieu dans sa vie alors vous priez pour les bons mobiles et je voudrais nous arrêter un instant sur cet aspect là pour convertir pour prier de façon efficace intercéder de façon efficace c'est parce que nous devons nous rendre que des pécheurs qui sont dehors que ce soit votre enfant ou etc étant déshonneurs à l'honneur de Dieu nous ne prions pas pour nous pour notre confort nous prions parce que ça devient intolérable que Dieu soit bafoué à ce point là alors nous prions pour les vrais mobiles oh je ne sais pas si vous m'avez suivi le mobile pour lequel tu pries c'est la sale la différence ce qui doit nous attrister c'est que l'honneur de Dieu soit bafoué dans son église que l'honneur de Dieu soit bafoué dans son église que l'honneur de Dieu soit bafoué dans ce monde que les lois de Dieu soient piétinées autrement dit tout pour la gloire de Dieu alors tu commences à prier parce que tu dis Seigneur c'est insupportable c'est insupportable ça m'est insupportable que tu sois à ce point renié alors nous prions pour des mobiles puissants Dieu écoute ce genre de requêtes à prier pour être efficace doit se faire par l'intercession du Saint-Esprit jamais vous ne pouvez vous attendre à prier à faire une prière conforme à la volonté du Dieu sans l'Esprit de Dieu ce n'est pas possible c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène parce que le texte va nous dire que l'Esprit de Dieu connait les profondeurs de Dieu nous nous suivons connait les profondeurs de Dieu et donc l'intermédiaire le seul intermédiaire que vous et moi nous avons besoin c'est de l'action de l'Esprit en nous avant de commencer à prier soumettons-nous d'abord à l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener devant le trône de sa grâce c'est l'Esprit de Dieu qui va te souffler ce que tu vas dire dans tes requêtes et donc il n'est pas possible de prier efficacement sans d'abord avoir accepté l'Esprit de Dieu en toi ce n'est pas possible c'est cet esprit qui seul peut produire la foi sans lequel la prière reste inefficace la prière doit être persévérante généralement les chrétiens qui ont reculé et qui ont perdu l'esprit de prière sont incapables de retrouver tout à coup la persévérance dans cet exercice leur esprit ne sont pas convenablement disposés ils ne peuvent pas les fixer de manière à insister sans interruption jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la bénédiction s'il était en état de persévérer jusqu'à ce que la réponse vienne il pourrait présenter la prière efficace du premier coup cette expérience je l'ai appris avec Daniel dans Daniel chapitre 10 il y a une lutte et Daniel va dire l'ange va dire à Daniel depuis le premier jour que tu as commencé à prier je suis je suis en chemin mais ça a fallu 10 jours pour que je vienne mais qu'est-ce qui s'est passé on dit mais finalement parce qu'il y avait eu des obstacles mes amis car vous et moi quand nous intercédons quand nous prions en face c'est-à-dire dans le camp de l'adversaire il y a aussi des démons qui sont comment dirais-je en mouvement alors je vais prendre un exemple désolé je vais juste voici un individu pour lequel vous priez d'accord cet individu c'est votre enfant c'est votre mari c'est tout ce que vous voulez etc cet individu pour une raison ou pour une autre a quitté la voie du Seigneur s'il a quitté la voie du Seigneur sachez que ici au plus proche il y a des démons des esprits méchants dans les lieux célestes qui vont entourer cette personne-là et qui vont tout faire pour le maintenir dans cet état-là nous nous suivons lorsque aujourd'hui nous commençons à intercéder pour ces personnes qu'est-ce que nous demandons en réalité nous interpellons Dieu nous disons Seigneur intervient c'est-à-dire quoi concrètement Dieu va envoyer ses anges pour toucher cette personne on se suit mais avant que cette personne ne soit touchée il faut que ses anges combattent ces démons qui sont ici Daniel chapitre 10 et le combat mes amis est féroce la lutte est sans merci voilà pourquoi mes amis quand je commence à prier et que je n'ai pas encore de résultat ce n'est pas qu'il n'y a pas de résultat je ne sais pas si nous nous suivons c'est parce que le combat ici est âpre le combat ici est âpre mais la victoire est certaine pour quiconque persévère lorsque j'ai compris ce mécanisme d'accord ok c'est pas parce que vous avez prié le premier jour vous n'avez rien vu le deuxième jour on passe à autre chose mais mes amis Dieu a besoin de nos requêtes pour pouvoir continuer à envoyer des anges on se suit ou pas mais oui mais oui quand je prie je demande à Dieu d'envoyer des anges au secours de cet individu là parce que l'individu lui il est enchaîné lui et les démons eux ils ne connaissent pas la politesse quand ils sont là ils ne demanderont pas ton avis Dieu respecte notre liberté quand vous dites à Dieu va-t'en il s'en va mais pas les démons non 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 j'y suis j'y reste et je me fiche de ce que tu penses c'est toute la différence elle est là et donc nous avons besoin de continuer à prier pour que Dieu puisse envoyer encore 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 etc et ça part ça part ça part ça part ça part combat 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 jusqu'à la victoire jusqu'à ce que l'esprit de Dieu jusqu'à ce que les anges puissent toucher l'individu et commencer à parler à son coeur dire cela ce n'est pas enlever le libre arbitre de l'individu parce que l'individu demeure toujours libre de dire même non à l'esprit de Dieu on se suit donc intercéder l'intercession ne veut pas dire obligatoirement conversion sinon nous ne serons plus libres je ne sais pas si nous nous suivons l'intercession ne signifie pas nécessairement conversion mais tout aura été mis en oeuvre pour le salut de cette personne et c'est ce que nous devons viser les amis tout a-t-il été mis en oeuvre pour le salut de ceux qui nous entourent parce que ces individus demeurent libres de rejeter la grâce de Dieu ou de l'accepter mais tout a été fait ainsi celui qui se comporte de la sorte au jour du jugement il est là j'ai tout mis en oeuvre pour ton salut tout rien n'a été épargné pour ton salut voilà pourquoi lorsque nous intercédons ne recherchons pas le résultat mais soyons dans les dispositions nécessaires parce que la lutte peut prendre du temps mes amis ce n'est pas nous qui sommes en train qui sommes maîtres de ces événements là mais ce que je sais dans l'attitude de prière je vais continuellement demander à ce que Dieu envoie ses anges combattre les mauvais anges afin que cet enfant là soit touché or prenons maintenant le cas inverse lorsque maintenant ce sont on pourrait prendre exactement le cas inverse maintenant vous êtes dans l'alliance d'accord je ne sais pas tout le monde voit ici voici l'enfant de Dieu il est dans l'alliance ici mes amis il y a qui ? les anges où sont les démons ? ils sont là c'est le phénomène inverse qui se produit dans l'alliance ici on passe quasiment à tous les coups et l'intérêt de l'ennemi c'est de te faire sortir de là il est obligé à nous faire envirer à nous faire envirer mais ils ne peuvent pas donc restons dans la sécurité de l'alliance de l'éternel tout ce qu'ils pourront faire c'est de suggérer de nous nous bluffer etc on ne sort pas de là on ne sort pas d'ici nous ne sortons plus de la sécurité que l'éternel nous a donné lorsque nous sommes dans le cadre des alliances ils vont cracher du feu ils vont faire des menaces mais en fait c'est du bluff l'ennemi est un sacré bluffeur il va cracher du feu pour te faire peur etc mais si tu es entouré par les nuées d'anges par des légions d'anges alors je suis dans la sécurité alors je suis dans la paix alors en fait mes gardes du corps sont plus nombreux que ceux de l'ennemi il est donc beaucoup plus facile de persévérer lorsqu'on est dans l'alliance mais lorsque vous voyez des gens de l'autre côté persévérer parce que le combat a lieu c'est un combat où il n'y a pas de comment dirais-je il n'y a pas de compromis possible je vais terminer il y a beaucoup encore de cette présentation fait 59 diapos mais je ne pourrais pas aller je n'irai pas jusqu'au bout si vous voulez prier si vous voulez que votre prière soit efficace il faut l'offrir au nom du Christ et c'est ce que je vais c'est ce pour quoi je vais terminer vous ne pouvez pas vous présenter à Dieu en vos propres noms vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos mérites mais vous pouvez vous présenter en un nom qui est toujours acceptable si vous vous présentez à la banque pour une traite pour une traite endossée par Rochille vous avez toutes les chances d'accord parce que c'est le seul sur dans la excusez-moi dans l'expression dans la banque céleste le seul qui a un compte et que ce compte est illimité il s'appelle Jésus Christ ce n'est nullement par rapport à mérite de telle ou telle personne parler et prier au nom de Jésus Christ signifie prier par rapport dans l'esprit du Christ par rapport au mérite du Christ c'est le seul qui peut nous donner un chéquier illimité or lorsque nous faisons fonctionner le principe de la substitution quand je prie et que je comprenne et que je comprends en réalité si je prie c'est comme Christ lui-même avait formulé cette requête alors merci cette phrase effectivement quand nous prions dans ce sens là c'est comme si le Christ était personnellement en chair et en eau s'était présenté devant le Père puisque c'est en mon nom que vous venez alors traite-les de la même manière que tu m'aurais traité or il a toujours été le bienvenu auprès de son Père alors le pécheur qui se qui se qui se met dans cette disposition là lui aussi est certain qu'il peut prier avec efficacité efficacité c'est obtenir ce que nous avons demandé or 1 Jean 3 le verset 1 Jean 3 le verset 10 nous dit tout ce que nous demandons nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable j'aimerais vous éviter à prier efficacement pour que nos prières pour que comme quelqu'un l'a dit nous quittions le royaume de l'exossement partiel pour arriver dans le royaume de l'exossement continuel Amen je vais vous inviter maintenant à un moment de prière nous avons prié seul nous avons prié à deux je vais demander à cette fois-ci deux personnes dans l'assemblée qui se sentent inspirées pour cela de vouloir lever la voix pour prier au nom de l'assemblée est-ce que je peux voir le maître des deux personnes pour leur demander de venir ici deux personnes si c'est possible avec ce qu'il the n'y a pas